Avertissement. Alors, ouais, bah l'anglais, beauf, parce que sinon vous, hein, alors moi, blablabla, cocoréco. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Allons plus loin. Parfois, on n'a pas besoin de propriétés qui concernent l'objet entier. C'est pourquoi certaines propriétés peuvent avoir une valeur différente pour chaque vertex. C'est par l'onglet vert Object Data que l'on va pouvoir accéder à toute une nouvelle dimension de possibilité. A quoi ça peut servir ? Voici un exemple qui pourra vous être utile immédiatement. J'ai nommé les Shape Keys. Pour le moment, les seules choses que je vous ai apprises à animer sont les objets entiers. Ce qui vous limite au mieux à des personnages ressemblant à... ça. Les Shape Keys vont vous permettre de stocker des positions alternatives pour les vertices de l'objet et de mélanger ces positions entre elles. Par exemple, voici une petite tête que j'ai modélisée. Et voici une autre version de mon objet obtenue en déplaçant quelques points. Mon objet peut garder en mémoire ces deux états et passer de l'un à l'autre à volonté. À votre tour. Pour commencer, appuyez deux fois sur le bouton « Plus » pour définir deux Shape Keys. La première de la liste sera la base. C'est l'état neutre de notre objet. Et la deuxième, et toutes les suivantes, seront les variantes. Sélectionnez cette deuxième Shape Key et passez en mode Edit. Changez la position de quelques vertices et revenez en mode Objet. Et voilà, vous pouvez désormais passer de l'une à l'autre avec un simple curseur. Vous pouvez renommer vos Shape Keys en double-cliquant sur leur nom et même permettre à la déformation de dépasser les limites de 0 à 1 pour aller vers des déformations plus exagérées ou négatives. Comme il est dit ici, cette Shape Key est relative à la première. C'est-à-dire que si vous sélectionnez la première Shape Key de base et réalisez des transformations sur votre objet, celles-ci se répercuteront automatiquement sur la deuxième Shape Key. En fait, la véritable limite des Shape Keys est de devoir garder la même topologie, c'est-à-dire la structure de l'objet. Une fois les premières Shape Keys placées, vous devrez éviter de rajouter ou enlever des points à votre objet au risque de devoir corriger toutes les Shape Keys qui lui sont associées. Enfin, il reste un dernier paramètre nommé Vertex Group. Il permet de limiter la déformation que vous venez de créer à certains vertices en utilisant un Vertex Group. Regardons ça de plus près. Les Vertex Group est le diminutif de Vertex Weight Group, les groupes de poids de vertex. Ils sont là pour définir combien chaque vertex sera influencé par un effet. Ainsi, chaque point de l'objet se voit attribuer un poids pouvant aller de 0 à 1. Ajoutons un Vertex Group avec le petit plus en haut à droite. De base, tous les points sont à 0. Pour changer cela, nous pouvons passer en mode Edit, sélectionner un ou plusieurs points, choisir la nouvelle valeur et appuyer sur Assigne pour valider le changement. Maintenant, si nous associons ce groupe à notre Shape Key, on peut constater que seuls certains vertices sont encore affectés, proportionnellement à la valeur du Vertex Group correspondant. Il y a des dizaines d'endroits dans le logiciel où vous pourrez utiliser ces Vertex Group pour contrôler l'étendue et la puissance d'un effet. Mais ce qui peut encore plus vous simplifier la vie, c'est qu'on peut les éditer visuellement. Avec le déroulant en haut à gauche, passez du mode Objet au mode Weight Paint. Cette nouvelle interface sert exclusivement à modifier les Vertex Group et vous permet de le faire directement avec votre curseur comme dans un logiciel de dessin. En haut de la fenêtre, vous trouverez un menu avec un paquet de préréglages. Vous pouvez régler le poids que vous voulez attribuer à votre pinceau, son rayon et la force qui est en quelque sorte la transparence de votre trait. Si vous utilisez un stylet plutôt qu'une souris, cette petite icône rendra votre curseur sensible à la pression, pour le rayon d'une part et pour la force de l'autre. Vous avez aussi un paquet d'autres options compliquées que je vous invite à regarder quand vous aurez le temps. Un bouton très utile qui rend votre pinceau symétrique selon différents axes et encore plus d'options pour les utilisateurs avancés. J'attire votre attention sur le petit menu qui se trouve en dessous. Vous y trouverez des commandes spéciales qui pourront un jour vous être utiles et un mode pour limiter votre peinture à certaines faces ou vertices. Il suffira de cliquer sur l'icône correspondante, de prendre l'outil de sélection, de sélectionner les faces sur lesquelles vous voulez peindre et de reprendre l'outil de peinture. C'est l'occasion de vous montrer vite fait que d'autres outils sont à votre disposition. La goutte d'eau qui sert à adoucir les transitions entre plusieurs valeurs. La moyenne qui fait... Eh bien, la moyenne de tout ce qui se trouve sous le curseur. L'outil doigt qui permet de déplacer les valeurs de l'objet comme si on les étalait. Et l'outil dégradé pour appliquer une valeur de façon progressivement décroissante. Ouais, mais là, c'est pas des valeurs, c'est des couleurs ! Ce sont bien des valeurs numériques. Pour les rendre plus visuelles, on aurait pu remplacer ces valeurs de 0 à 1 par un dégradé allant du noir au blanc. Mais au lieu de ça, les logiciels de 3D préfèrent généralement afficher un dégradé bleu, cyan, vert, jaune, orangé, rouge. Ah bah pourquoi ? Parce que cela nous apporte une bien meilleure précision. Il sera beaucoup plus facile de voir la moindre variation de valeur quand elle se trouve, par exemple, entre le jaune et le vert, qu'entre le gris et le gris un peu plus foncé. On va laisser les vertex group de côté pour le moment. On y reviendra pour parler des modificateurs et surtout des armatures qui permettront d'animer des personnages. Maintenant que vous savez que vous pouvez attribuer une valeur numérique de 0 à 1 à vos vertices, pourquoi ne pas aussi leur attribuer des couleurs ? C'est exactement sur le même principe que les vertex group qu'ont été faits les vertex colors. Grâce à l'interface vertex paint, vous pouvez peindre vos objets exactement de la même manière. Lorsque vous passez en mode vertex paint, un calque de couleur est automatiquement ajouté à votre objet et vous pouvez commencer à peindre tout de suite. Le calque est nommé Col par défaut, mais vous pouvez le renommer à votre guise rien qu'en double-cliquant sur son nom dans la liste. Comme pour les vertex group, il y a des modes d'affichage spéciaux pour limiter la peinture à la sélection. Vous pouvez aussi alterner entre le mode edit pour sélectionner et le mode vertex paint pour peindre. Tout ça fonctionne ensemble. Comme dans la vidéo précédente, ces couleurs ne s'afficheront pas d'emblée dans la vue 3D. Pour voir les vertex colors même en mode objet, il faut cliquer sur la petite flèche tout en haut à droite et choisir l'option vertex. Le calque de couleur affichée sera tout simplement le dernier sélectionné. Je vous avais montré en coup de vent qu'avec un clic droit, on pouvait afficher les faces d'un objet de façon anguleuse, flat, ou lisse, smooth. Ici, on vous donne une option supplémentaire, l'auto-smooth. Pour utiliser cette option, il faut d'une part que l'objet soit en mode smooth et cocher la case auto-smooth. Quand ces deux conditions sont réunies, les transitions entre les faces deviennent automatiquement lisses si ces faces pointent dans des directions similaires ou anguleuses si la différence dépasse un certain angle. C'est cet angle que l'on peut ajuster juste à côté de la case à cocher. Dans le menu Remesh se trouvent deux outils pour changer la topologie de votre objet. C'est-à-dire, comme je le disais, non pas sa forme, mais la répartition de ses vertices. Le mode Voxel reconstruit votre objet comme s'il en faisait un moulage. Petite démonstration. Je duplique le cube de base plusieurs fois, puis je rassemble ceci en un seul objet avec la commande Object Join ou avec Ctrl J pour faire cette formidable sculpture contemporaine. Non, je plaisante, ça ce n'est pas de l'art. Ce sont juste des cubes. Voilà, maintenant c'est de l'art. Quand on repasse en mode Edit, on peut voir que nos cubes sont toujours là et se traversent les uns des autres. Mais si j'utilise l'outil Voxel Remesh, pouf ! L'objet devient un seul bloc composé de faces uniformément réparties. C'est comme si Blender avait quadrillé notre objet sous tous les axes et l'avait reconstruit avec une imprimante 3D. Et comme mon objet est constitué de beaucoup plus de points qu'au départ, il devient d'autant plus intéressant pour les Vertex Group et les Vertex Colors. L'autre option, Quad, sert à reconstruire une topologie constituée uniquement de quadrilatères afin de nettoyer ou de simplifier un maillage complexe tel que, par exemple, celui obtenu avec Voxel Remesh. Vous pouvez régler la quantité de faces que vous voulez obtenir, la longueur moyenne d'une arête ou bien réduire le nombre de faces par un ratio. En revanche, il ne fusionne pas les objets entre eux. Je dois juste vous mettre en garde à un sujet. L'option Use Mesh Symmetry permet d'obtenir un maillage symétrique. Mais l'astuce est qu'il faut avoir préalablement sélectionné l'axe de symétrie dans le mode Edit. Si aucun axe n'est sélectionné, l'option sera ignorée. De plus, cette option n'est pas pleinement opérationnelle et a tendance à laisser des trous dans votre objet. Donc, il vaut parfois mieux ne pas cocher cette option et plutôt utilisé à posteriori, le mode Edit ainsi que sa commande Symmetrise qui, elle, fonctionne parfaitement. Et les face maps ? Euh, c'est une fonction expérimentale qui repose sur des points qu'on n'a pas encore abordés. Ça n'a pas vraiment sa place dans un cours sur les bases du logiciel, alors on oublie. Ok, mais Texture Space ! Il y a un mode automatique qui fonctionne bien. Personnellement, je n'y ai jamais touché. Donc, on oublie. Bon, bah, Géométrie Data, alors ! Non, c'est trop complexe pour un débutant. On oublie. Custom Properties ? Ok, voyons ça. C'est vrai ? Non ! Oh là là, là là, là là ! En revanche, les UV Maps sont très importantes. Ah ! Mais nous les verrons une autre fois, quand on parlera de texture et de matière. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Vous avez déjà pas mal de nouveaux concepts à intégrer et même de nouvelles interfaces, donc on va plutôt s'arrêter là. La prochaine fois, nous verrons comment gagner un temps précieux avec les modificateurs. Alors, à bientôt et bonne création à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501